Maintenant, je suis prête à entendre un membre du groupe format, l'opposition officielle. Madame la députée de Vaudreuil, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, la députée de Tachco, le député des Îles-de-la-Madeleine et la députée de Marie-Victorin. Que l'Assemblée nationale souligne le centenaire de naissance de feu, M. Paul Gérin-Lajoie, fier député de Vaudreuil-Soulange de 1960 à 1969, et salue sa contribution à la vie démocratique du Québec à titre de premier titulaire du ministère de l'Éducation et de maître d'œuvre des fondements de la doctrine créant le prolongement externe des compétences internes du Québec en matière de relations internationales, ainsi que les retombées positives de la fondation Paul Gérin-Lajoie en littératie et en coopération internationale. Merci, Mme la députée. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, M. le leader du gouvernement? Oui, Mme la présidente, il y a consentement pour un débat de deux minutes par intervenant, débutant par la députée de Vaudreuil, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, la députée de Tachro et le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, M. le leader. Alors, je comprends qu'il y a consentement pour qu'il y ait un débat d'une durée de maximum deux minutes. Et nous allons débuter par Mme la députée de Vaudreuil. Merci, Mme la présidente. Alors, permettez-moi de saluer dans les tribunes la famille et les proches de M. Paul Gérin-Lajoie, ainsi que les membres de la fondation ou des proches qui les accompagnent. C'est avec nous. C'est avec beaucoup de fierté et de reconnaissance que je prends la parole aujourd'hui pour saluer l'héritage de M. Paul Gérin-Lajoie. C'est plusieurs assises de notre société actuelle que nous devons à ce grand fondateur du Québec moderne qui aurait célébré dernièrement son centième anniversaire de naissance. Chose certaine, sa vision pour l'éducation est inestimable et a permis à tout un peuple de s'émanciper et de basculer dans la modernité. Il a défini les principes fondamentaux du système scolaire qui font encore de nous une fierté, et ce, des décennies plus tard. Un système d'éducation secondaire, une administration laïque et la fréquentation scolaire obligatoire sont des acquis sur lesquels nous continuons encore de baser une société plus juste. En plus de cet héritage majeur pour les générations futures, l'œuvre de M. Gérin-Lajoie s'étend évidemment aux relations internationales par la mise en œuvre de la célèbre doctrine que nous appliquons depuis maintenant plusieurs années et qui indique avec force que notre compétence ici est notre compétence partout. Son œuvre en matière de développement international a été reconnue par tous. Les dernières années de sa carrière fut dédiée au mariage de ses deux passions, l'éducation et l'aide internationale, en passant par la création de la fameuse dictée PGL. Si je me lève aujourd'hui, c'est non seulement pour rendre hommage à un homme politique d'exception, mais surtout pour saluer un prédécesseur de qualité. Élu député de Vaudreuil-Soulange en 1960, il a fait le saut en politique avec la détermination assumée de transformer le Québec en profondeur. Sa présence se ressent encore dans le comté de Vaudreuil, même des décennies plus tard. C'est d'ailleurs un sentiment de fierté que je ressens chaque fois que j'aperçois la première polyvalente du Québec, celle de la Cité des jeunes, située à Vaudreuil-Dorion. En terminant, permettez-moi de souligner ou de vous rapporter des propos que j'entends souvent quand on parle de Paul Gérin-Lajoie dans le comté. On dit qu'il était reconnu de tous comme un homme à l'écoute, ouvert et toujours prêt à discuter. Il était pour la classe politique un exemple important de collaboration et de détermination. Lorsqu'il voyait que l'un ou l'autre de ses projets était freiné ou rejeté, il se retournait vers ses collaborateurs, reprenait le projet, le remaniait et le représentait. C'est un peu ce que je souhaite à plusieurs dans cette chambre. M. Gérin-Lajoie, nous ne vous le dirons jamais assez, merci. Merci pour les enfants, merci pour les plus grands, merci pour le Québec. Merci à la famille et la Fondation de perpétuer les ambitions de ce grand homme, Paul Gérin-Lajoie. M. Gérin-Lajoie, nous poursuivons avec M. le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Merci bien, Mme la Présidente. Il y a maintenant 100 ans, naissait quelqu'un qui allait devenir un géant, un géant pour le Québec, un géant de la Révolution tranquille, quelqu'un qui allait laisser des traces profondes et une marque profonde et durable pour le Québec. Ça a été bien sûr un artisan de la Révolution tranquille, un visionnaire, un idéaliste, mais pas un rêveur. M. Paul Gérin-Lajoie, comme on l'appelle, PGL, c'était un faiseur. Bien sûr, c'était quelqu'un qui réfléchissait longuement, qui consultait, mais c'était quelqu'un qui est passé à l'action. C'est pour ça qu'on s'en souvient avec tant de bonheur. Il a été bien sûr le premier ministre de l'Éducation et de l'Histoire du Québec, et juste pour ça, on se serait souvenu de son nom. Mais il n'a pas juste été le premier ministre de l'Éducation, il a été le ministre de l'Éducation, celui qui a instauré des changements, celui qui a créé des choses dont on bénéficie encore aujourd'hui. Réformes d'éducation avec le rapport parent, création des maternelles 5 ans, qui prévoyaient déjà à l'époque aussi la maternelle 4 ans, faut-il le rappeler, des cégeps, des polyvalents, un système de prêts et bourses qu'on améliore toujours un peu plus, mais encore fallait-il le fonder, encore fallait-il statuer, qu'on voulait une vraie égalité des chances, qu'on voulait une vraie accessibilité, pas seulement à la petite école, mais à l'enseignement supérieur. C'est ça avoir de l'ambition pour le Québec et pour les Québécois et les Québécoises, évidemment. Mais au-delà de l'éducation, c'est aussi quelqu'un qui a instauré ce qu'on a appelé la doctrine, Paul-Gérin-Lajoie, qui nous inspire encore aujourd'hui dans nos relations internationales. C'est important de le rappeler. Ce que ça dit, en gros, c'est que le Québec peut et doit être signataire d'entente internationale quand ça concerne les champs de compétences du gouvernement. C'est une doctrine, mais c'est souvent une bataille qu'on doit livrer et qu'on va continuer de livrer comme gouvernement, fidèle à la mémoire de M. Paul-Gérin-Lajoie. Il a ensuite, évidemment, continué son œuvre avec la fameuse fondation PGL. Des milliers, sinon des millions d'élèves ont fait sa fameuse dictée PGL. Je l'ai fait faire à mes élèves. Je l'ai fait faire aussi à mes filles alors qu'elles étaient à l'école primaire. Mais au-delà de la dictée, il y a l'amour des mots. Il y a l'amour de la francophonie. Il y a la passion d'une éducation partout, partout dans la francophonie, parce qu'il sait bien, il savait bien, M. Paul-Gérin-Lajoie, que pour avoir une francophonie qui était forte, il fallait avoir une francophonie qui était instruite. Et il y avait cette vision de développement international d'une francophonie forte par une éducation forte. Donc, merci pour ce qu'il a fait pour le Québec. Merci pour ce qu'il a fait pour l'éducation en général. On va se souvenir de M. PGL. Merci, M. le ministre. Mme la députée de Tachereau, je vous cède la parole. Merci. J'aime beaucoup qu'on prenne le temps de célébrer les grands hommes, les grandes femmes qui ont fait l'histoire du Québec. Et comme l'a dit M. le ministre, Paul-Gérin-Lajoie, c'est un géant. Et pour avoir accompli tout ce qu'il a accompli, pour avoir amené tout ce qu'il a amené au Québec, je pense qu'il devait aussi absolument être un rêveur. Ça fait partie de tous les projets, de tous les projets qui se concrétisent, d'y avoir rêvé. Et je pense même que Paul-Gérin-Lajoie avait un rêve pour le Québec qui s'étend jusqu'à aujourd'hui encore. Et c'est bien de rendre hommage, rendre honneur à des gens, mais la meilleure manière de le faire, c'est pas juste de nommer leur nom et de faire des compliments sur ce qu'ils ont fait, même si c'est important de se rappeler aussi qui y sont et d'où ils viennent. C'est d'honorer leurs idées, d'honorer leurs rêves, d'honorer leurs désirs, qui n'étaient pas des désirs personnels, qui étaient des désirs pour tout un peuple, qui étaient une forme d'amour pour un peuple. Et c'était quoi les désirs de Paul-Gérin-Lajoie? Je n'ai pas beaucoup de temps, mais disons que deux choses dans ce qu'on a pu voir, dans ce qu'on peut retenir de lui. La gratuité de l'éducation, le fait que l'éducation pour tous les Québécois devait être accessible de façon équitable, égale pour tous les Québécois. Et ça, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de cette idée-là dans les dernières décennies? Qu'est-ce qu'on en a fait? Moi, depuis que j'ai le souvenir de m'être intéressée à la politique, je n'ai jamais vu cette chose-là mise à l'honneur comme Paul-Gérin-Lajoie l'a fait. Alors, si on veut lui rendre hommage, il faudrait aussi rendre hommage à ses rêves et à ses idées. La deuxième chose, c'est occuper les champs de compétences du Québec dans les relations internationales. Est-ce qu'on le fait aujourd'hui avec les gros enjeux de l'heure d'aujourd'hui? Je sais qu'on le fait dans plein d'enjeux. Il y a plein de super belles ententes internationales et qu'on a fait de belles choses grâce, et on continue d'en faire grâce à la doctrine Paul-Gérin-Lajoie. Mais par rapport aux enjeux de l'heure, la réduction des gaz à effet de serre, on a un ministère de l'Environnement. Est-ce qu'on occupe ce champ-là à l'international? Par rapport à réglementer les GAFAM, les grandes entreprises numériques, c'est ça les enjeux de l'heure aujourd'hui. Alors, si Paul-Gérin-Lajoie était parmi nous, de quelle façon il s'intéresserait à ces enjeux-là? J'aimerais qu'on lui rende hommage, pas juste en parole, mais aussi en acte éventuellement. Et ça, ce n'est pas juste pour les personnes d'en face, c'est pour toutes nous autres et pour tous ceux qui prenons acte dans la politique québécoise. Merci. Merci, Mme la députée. Maintenant, je cède la parole à M. le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Mme la présidente. Au nom du Parti québécois, je salue un homme dont le nom à lui seul inspire le plus profond respect, M. Paul-Gérin-Lajoie. Ce grand Québécois aurait fêté son centième anniversaire de naissance le 23 février dernier. Un peu plus, il était ici avec nous pour souligner l'événement. Paul-Gérin-Lajoie a assisté à l'épanouissement du Québec moderne, à son affirmation. Mais plus encore, il y a grandement contribué. Il se décrivait lui-même comme étant un révolutionnaire tranquille. On sait qu'il a été le premier titulaire du ministère de l'Éducation. Sous son règne, on a entrepris la plus grande et ambitieuse réforme de l'éducation au Québec dès les années 60, avec notamment la mise en place de la commission Parent et ses suites. Il voyait grand pour son peuple et ne craignait aucun défi. En 1965, alors vice-premier ministre, il le disait lui-même, « Dans tous les domaines qui sont complètement ou partiellement de sa compétence, le Québec entend désormais jouer un rôle direct, conforme à sa personnalité et à la mesure de ses droits. » Ses paroles historiques sont devenues le fondement de la doctrine Gérin-Lajoie, voulant que le Québec exerce ses compétences à l'échelle de la planète, puisqu'il en a le droit, voire le devoir. Il n'a jamais douté de cette capacité, ni de notre talent, et il en a fait la démonstration de façon éloquente à de multiples reprises. Avec lui, le Québec jouait un rôle de premier plan. Un rôle moteur pour promouvoir l'éducation, bien sûr, sa cause de prédilection, mais aussi un rôle incitatif, un rôle de conseiller, notamment pour la francophonie, une alliance internationale qui, on peut le dire, s'est formée et a rayonné sous son influence. Paul Gérin-Lajoie, c'est un pionnier, un bâtisseur, un de ceux qui croyait à la capacité du monde de changer pour le mieux et qui s'investissait en ce sens. Il a fait partie de ces personnages plus grands que nature qui sont retenus par l'histoire, comme certains membres de sa famille, comme la pionnière féministe Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, sa grand-mère. Toute sa vie durant, il aura fait honneur au Québec. On l'a beaucoup décoré ici comme à l'étranger. De son vivant, il a reçu pas moins de 13 doctorats honoris causa. Le Québec, évidemment, mais aussi le Canada, la France, le Sénégal, l'UNESCO, entre autres, ont souligné son parcours exceptionnel de philanthrope. Des écoles, des bourses, une dictée, une fondation portent son nom. Souvenons-nous qu'on lui doit aussi la revitalisation du Vieux-Port de Montréal, grâce à laquelle on peut désormais profiter d'espaces d'exception au bord du fleuve, de lieux à vocation non plus industrielle, mais plutôt sociale et communautaire. Bref, on ne saurait trop lui rendre hommage. Merci pour tout, M. Gérin-Lajoie. Merci, Mme la Présidente. Applaudissements Merci, M. le député. Cette motion est-elle adoptée? M. le leader de l'opposition officielle? On donne un vote par appel nominal, s'il vous plaît. Alors, on nous demande un vote par appel nominal. Que les députés qui sont en faveur de cette motion veuillent bien se lever. M. Harkin-Montroyal-Outremont, M. Tanguay-Lafontaine, M. Léthard-Robert-Baldwin, M. Barrette-Lapinière, Mme Thériault-Ange-Louis-Riel, M. Bernbaum-Darce-Mégui, Mme Saint-Pierre-Acadie, Mme Veil-Notre-Dame-de-Grâce, M. Roussel-Vimon, Mme Melançon-Verdin, Mme Ménard-Laporte, Mme Nichols-Vaudreuil, Mme Charbonneau-Mélil, Mme Robitaille-Bourassa-Sauvé, M. Calé-Jacques-Cartier, Mme Macron-Ouest-Mont-Saint-Louis, M. Benjamin-Villot, M. Deragin-Éligan, M. Pol Laval-des-Rapides, Mme Sauvé-Fabre, Mme Risky-Saint-Laurent, M. Tchikoné-Marquette, M. Legault-Lassomption, Mme Guilbault-Louis-Hébert, M. Laframboise-Blainville, Mme Damour-Mirabelle, Mme Chassé-Châteauguay, M. Girard-Groux, Mme Mécane-Sanguinet, M. Fitzgibbon-Terrebonne, Mme Roy-Montarville, M. Lemay-Masson, M. Simard-Mamorancy, M. Martel-Nicolas-Bécancourt, M. Roberge-Chambly, Mme Lebel-Champlin, M. Bernard-Delgrambe, M. Lévesque-Chauveau, M. Charrette-Deux- Montagnes, M. Lamontagne-Johnson, M. Carmentaille, Mme Leprévaux, M. Karl-Appeltrie, M. Lefebvre-Arte-Tabasca, M. Dubé-Laprairie, Mme Laforêt-Chicoutimi, Mme Rouleau-Pointe-aux-Trembles, M. Ski-de-Saint-Rose, Mme Samson-Hiberville, Mme Hébert-Saint-François, M. Dufour-Abitipi-Est, M. Lacombe-Papineau, Mme Proubertier, Mme Charest-Bron-Missisquoi, M. Schneiberger, Drummond-Boiffran, Mme Giraud-Bertrand, M. Julien-Charlebourg, M. Boulay-Trois-Rivières, Mme Proucote-du-Sud, M M. Bachand-Richemont, Mme Isabelle Huntingdon, M. Chassin-Saint-Jérôme, Mme Foster-Charlevoix-Côte-de-Beaupré, M. Bélanger-Hofford, Mme Picard-Soulange, M. Tardy-Rivières-du-Loup-Témiscouata, M. Asselin-Vagné-les-Rivières, M. Reed-Boarnois, Mme Danserau-Vercher, M. Léves-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-C M. Bussière-Gatineau, M. Allaire-Masquinonger, Mme Guilmette-Roberval, M. Provençal-Beaussonard, M. Jacques-Mégantic-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape-Chape Lebel Rimouski, Mme Richard Duplessis, Mme Yvonne Joliette, M. Gaudreau-Jonquière, M. Arsenault, Île-de-la-Madeleine, Mme Péry-Mélançon-Gaspé, Mme Fournier, Marie-Victorin. Les députés qui sont contre cette motion, vous avez bien s'élever. Y a-t-il des abstentions? M. le secrétaire général, pour le résultat du vote. Pour 107, contre aucun, aucune abstention. Alors, cette motion est adoptée à l'unanimité.